Alors maintenant on va cuire quelqu'un que nous connaissons déjà, tu as tenu absolument à ce qu'elle soit là. Elle est la présidente et fondatrice d'une association extrêmement importante qui défend le droit des femmes, et c'est pas d'hier, ça s'appelle Parole de Femmes, c'est Olivia Caton. Alors, je me souviens, je vous ai interrogé avec Ramayad, quand Ramayad était dans notre émission, on se souvient très très bien. Alors Monica, tu es très sensible aux actions de cette association, tu suis ça de très près. Je vous remercie de cette femme, parce que c'est vrai qu'elle fait quelque chose d'incroyable. Voilà, j'aimerais la laisser parler. D'abord j'aimerais expliquer comment on s'est rencontré avec Monica, pour expliquer un petit peu qui est Monica. On m'avait donné son numéro de téléphone, je vais passer un petit coup de fil, je lui ai laissé un message avec tout ce que j'avais évidemment dans le cœur, pour lui parler du droit des femmes, mais aussi du droit des enfants handicapés, puisqu'on s'occupe aussi des mamans qui ont un enfant handicapé. Et un matin, elle m'a téléphoné tout simplement en me disant « Bonjour, c'est Monica ». Et là, je ne l'ai pas crue, tout de suite, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je lui ai dit « Moi, je suis la reine d'Angleterre ». Et elle m'a dit « Non, non, je t'assure, c'est vraiment Monica Bellucci ». Voilà, c'est elle, elle est comme ça, on l'appelle dès qu'on a besoin d'elle, elle est présente, elle est toujours, 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 elle répond toujours. Et pour ça, vraiment, je l'adore et j'aimerais vraiment lui rendre hommage, parce que des artistes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Alors, « Paroles de femmes », c'est une association multiculturelle, hein, apolitique, laïque et non communautariste, qui milite en faveur de l'égalité homme-femme et Dieu sait s'il y a fort à faire. Alors, lutter contre les discriminations faites aux femmes, protéger les femmes contre les précarités et les violences diverses, promouvoir les femmes au poste de direction, de décision, et encourager l'égalité homme-femme dans toutes les religions. Ça, c'est un programme que l'on a. C'est un programme lourd qu'on essaye de faire depuis 6 ans, puisque ça fait 6 ans qu'on existe. On essaye surtout de créer une maison citoyenne, un lieu d'accueil pour les femmes SDF, les femmes précaires, qui arrivent avec des enfants. Aujourd'hui, il n'existe absolument aucun logement en France pour ces femmes-là, des logements pérennes, où on peut quand même accueillir des enfants, des endroits qui ne soient pas insalubres. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire. C'est pour ça que Monica aussi nous aide. Et si j'ai l'occasion de dire quelques mots sur notre, on va dire, notre nouvel objectif, c'est l'intégration des enfants handicapés à l'école. Notamment autistes. Autistes. Parce que j'ai eu le bonheur aussi d'avoir un enfant qui a eu ce problème-là. Donc, je l'ai connu à la fois en tant que maman, mais aussi à la fois en tant que présidente d'association, puisque toutes ces mamans sont venues me dire, voilà, j'ai un enfant handicapé, je ne peux pas le mettre à l'école, je ne peux donc pas travailler, et je tombe dans la précarité. Est-ce qu'il y a un projet de loi qui vise à exclure les enfants autistes de l'enseignement public ? Oui. Malheureusement, il y a une loi en 2005 qui obligeait l'État à inscrire ses enfants à l'école. Il y a seulement 20% de ces enfants qui, aujourd'hui, sont à l'école. Et un amendement, malheureusement, qui vient d'arriver, un amendement 274, voté par l'EPS, qui devrait arriver au Sénat, et qui va exclure de plus en plus les enfants de l'école, mais surtout qui va destituer les parents du droit de choisir si leur enfant est capable ou pas d'aller à l'école. Donc, nos enfants handicapés ne sont pas des sous-citoyens, ce sont des enfants. Comme tous les enfants, on a à prendre de la différence de toute façon. Et moi qui suis à l'école avec mon fils, puisque j'ai le privilège d'être son auxiliaire de vie scolaire, donc tous les matins, je suis avec lui à l'école. Et je vois vraiment le bonheur qu'il peut éprouver être avec les autres enfants, et le bonheur qu'ont les autres enfants aussi à partager plein de moments à la récré. Il n'est pas différent des autres. Et j'aimerais que vraiment tout ça soit un peu généralisé, que je ne sois pas une privilégiée, et que tous les enfants handicapés puissent accéder à l'éducation. On rappelle que le 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme. — Oui. Et on va essayer de lancer un appel à M. le Président, s'il nous écoute, pour qu'il reçoive au moins les familles, pour qu'il sape ce qui se passe vraiment dans le quotidien. — Qui sont vos interlocuteurs au plus haut niveau ? — Au plus haut niveau, on a eu le... — Ministre de la Santé ? — Bien sûr. Ministre de la Santé, ministre du Droits des Femmes. — Les ministres de la Santé ? — Ministre du Handicap. Mais malheureusement, les artistes font beaucoup plus que les politiques, ce qui est bien dommage, puisque c'est malheureusement aussi les politiques dont on a besoin pour faire avancer les projets. Et on lance un appel à tous les politiques, parce que c'est vrai qu'en ce moment, que ce soit pour l'hébergement de ces femmes précaires ou pour ces enfants, rien ne se passe, que ce soit la droite ou la gauche. Donc c'est bien dommage. Et les familles, surtout... — À propos de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, vous dites que ce serait bien qu'on affiche officiellement, dans les entreprises, le salaire des hommes et des femmes. — Je vais vous dire, ça fait des années qu'on propose quelque chose. Ça fait 6 ans qu'on propose une possibilité, qu'il y ait un contrôle URSAF dans chaque entreprise, qui vérifie s'il y a vraiment égalité entre les hommes et les femmes. Et malheureusement, aucun président n'a pris la décision de le faire. Et tant qu'on ne le fait pas, on ne le saura pas. — Est-ce que des violences faites aux femmes, les viols, atteignent toujours des chiffres records ? — Oui. Il y a une femme qui meurt tous les 3 jours. Mais surtout, ce qui est le plus inquiétant, on a fait un sondage IFOP. Ces violences commencent quand ces jeunes filles ont 13 ans. Entre 13 et 14 ans, ça atteint 61 %, ce qui est énorme. Et surtout, ces violences se passent à l'école, dans nos établissements scolaires. Donc ça, évidemment, nous, on fait de la prévention dans les écoles pour lutter contre ces violences. Mais il faut continuer et continuer. On n'est qu'une association. On ne peut pas être partout. Et il faut nous donner les moyens, surtout, de pouvoir mener ces actions. — www.parole-de-femme.org.parole-de-femme. Merci beaucoup, Olivia Catton. — Merci à vous deux. — Merci beaucoup. — Merci beaucoup. — Merci beaucoup. — Merci. — C'est dommage. — Merci.